Bonsoir à tout le monde. Alors les amis, vous voyez, vous constatez, ça va dans tous les sens en Guinée. Je vais essayer de donner une explication brève, rappelez-moi, de la situation géopolitique de notre pays. On ne va pas se fatiguer, n'est-ce pas ? On ne fera pas de répit. Parce que, comme vous savez, et comme je le dis toujours, la vie de la nation est régie par la politique. Et donc, en tant que la politique ne se porte pas bien, c'est comme si la Guinée tout entière était malade. Et c'est ce qui se constate, effectivement. La Guinée tout entière est malade parce que la politique guinéenne, elle est malade. Tout ce qu'on fait en Guinée, c'est purement politique. Donc, il faut que nous essayons de nous intéresser de plus en plus à la politique. et essayer de donner une direction très importante à la politique. Sidi Ba, merci beaucoup pour les 75 étoiles. Mafoudi Akamara, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors, les amis, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé dans ces jours-ci. J'ai essayé de comprendre un peu le déroulement des choses. J'ai posé tellement de questions. J'ai appelé de gauche à droite pour savoir pourquoi ça s'est fait. C'est pourquoi je dis que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça n'arrange pas le colonel Nomadji Dumbuya. Ça n'arrange pas le gouvernement Mohamed Béavogui. Ça n'arrange pas aussi la Guinée. Mais il faut le dire, oui, et fort. Chers frères, écoutez bien. Voyez-vous, lors de la convention, je ne sais pas, convention-congrès du RPG Arc-en-Ciel, on disait, voilà, ce n'est pas bon, ils ne sont pas encore ensemble, ils ne sont pas unis. Moi, ce n'est pas ce qui m'a beaucoup attiré. Ce qui a beaucoup attiré mon attention, la première des choses d'abord, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du colonel Nomadji Dumbuya pour que cela se fasse en Guinée ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du premier ministre Mohamed Béavogui pour que cela se passe ? Écoutez, chers frères, moi, je n'ai pas suivi en direct le congrès, mais j'ai constaté qu'on a fait passer cela à la radio-télévision guinéenne, RTG. Je dis, on a passé cela à la RTG, le congrès d'un parti politique. Ce n'est pas un parti au pouvoir, mais un parti politique qui est au même pied d'égalité que tous les autres partis politiques. On a passé cela à la télé. Mais c'est sérieux, là, colonel, vous avez accepté qu'on passe cela à la télé, à la RTG ? C'est sérieux, là ? Et puis, ça, c'est une question qui est restée dans ma tête. J'ai constaté aussi un autre fait qui m'a beaucoup attiré, qui a beaucoup attiré mon attention. Vous connaissez ce ministre, l'ex-ministre de l'administration, de la décentralisation, machin, quelque chose comme ça, qui répond au nom de Burama Kondé. Et Burama Kondé, il est aujourd'hui dans le cercle, dans le cercle bien fermé du colonel. On le dit d'ailleurs, conseiller quoi, administratif, là, auprès du président colonel Mamadi Dumbouya. Et ce même Burama Kondé, il était là, il a assisté le Congrès. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là ? Il est parti là en tant que militant sympathisant du RPJ Arc-en-Ciel ? Il est parti là en tant que cadre du RPJ Arc-en-Ciel ? Ou est-ce qu'il est parti là en tant que le représentant du colonel Mamadi Dumbouya ? Là. Et il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes avec un gouvernement de transition. Un gouvernement qui se veut de respect, de considération. Un gouvernement qui veut refonder notre État. Ce gouvernement doit être impartial. Alors, même si vous êtes responsable du RPJ Arc-en-Ciel, à partir du moment où vous appartenez à une structure nationale, vous ne devez plus vous afficher de la sorte auprès de ce parti politique, qui est d'ailleurs un parti déçu. Qu'est-ce que les autres diront ? Mais, le même Burama Kondé qui était avec Alpha Kondé, c'est le même Burama Kondé qui est avec le colonel Mamadi Dumbouya, et c'est le même Burama Kondé qu'on a vu là, aux côtés de Kassori Fofana. La logique n'est pas là. Il n'y a pas de logique là dans notre travail. C'est comme si un Ousmane Gawal Diallo prenait régulièrement part, n'est-ce pas, aux conférences virtuelles de l'UFDG. Voyez-vous ? Alors, cher frère, moi je pense qu'il faut qu'on mette un peu de sérieux dans tout ce travail-là. Et il faut que le colonel comprenne qu'il est en train de perdre de crédibilité. Il est en train de pousser les gens à douter de son impartialité et de son travail en émaux. C'est ça. Parce qu'avec tout ce qui se passe, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes venu pour faire un travail, un travail pour le peuple. Et vous travaillez avec des gens que vous-même vous avez délogés et ces mêmes gens continuent leur activité. Ils continuent de participer aux activités de leur parti politique. Et ce sont ces mêmes gens qui vous entourent. Alors, comment voulez-vous que les gens vous fassent confiance à 100% ? Comment voulez-vous ? Quelle analyse objective voulez-vous que les gens fassent de vous ? C'est aussi ça. Je crois que, même si ce n'est pas la volonté du colonel Omadi Dumbuya, mais il doit parler avec ses collaborateurs-là, qui sont du RPJ Arc-en-Ciel et qui sont des autres structures politiques de la République de Guinée. Il doit franchement et clairement leur dire, écoutez, nous sommes dans un gouvernement de transition. D'accord ? Nous sommes dans un gouvernement de transition. Nous devons faire ce travail. Ceux qui appartiennent à des structures politiques, je voudrais que vous damiez d'abord sur ces structures politiques. Nous fassions ce travail-là. Parce que, écoutez, quel conseil, sincèrement, disons la vérité, quel conseil voulez-vous que Burama Kondé puisse donner au colonel Omadi Dumbuya ? Qui sera désavantagé du RPJ Arc-en-Ciel. Mais le conseil que Burama Kondé va donner au colonel Omadi Dumbuya, c'est un conseil purement politique. C'est un conseil purement du RPJ Arc-en-Ciel. Donc, il faut que le colonel comprenne qu'il y a des choix qui sont quand même discutables. Il a quand même fait certains mauvais choix. Et ces mauvais choix commencent à le rattraper aujourd'hui. Ces mauvais choix commencent à salir son image aujourd'hui. Le colonel Omadi Dumbuya, je sais que vous m'écoutez quelque part. Donc, il faut que vous compreniez que ceux qui travaillent avec vous, là, vous n'êtes pas sous la même longueur d'onde. C'est des gens qui ne vous aiment pas. C'est des gens qui vont vous salir. Certainement, vous avez la foi. Vous avez la bonne foi. Vous voulez faire un travail patriotique. Mais vous êtes avec des gens qui ont autre chose dans la tête. Et ces gens qui ont induit Alpha Kondé en heureux, ce sont les mêmes gens qui sont en train aujourd'hui de vous salir. Alors, si vous ne damez pas sur ça, écoutez, vous allez amener le peuple à douter de vous de longtemps large. Je ne sais pas qu'est-ce que le congrès du RPG Arc-en-Ciel fait à la RTG. C'est une propagande politique. Mais c'est comme si l'UFDG demandait demain ou le PDN ou le PADES demandaient demain aux journalistes de la RTG, venez me filmer pour que ça sorte à la télé. Il n'y a pas deux poids de mesure dans tout ça. colonel, il faut que vous vous repreniez à main. Vous êtes en train de perdre pied. Politiquement, vous êtes en train de perdre pied. Stratégiquement, vous êtes en train de perdre pied. Alors, je comprends bien que M. Kassoury, Fofana, les caciques du RPG Arc-en-Ciel, on les a convaincus à la gendarmerie ou devant la crée pour les entendre. Moi, je me dis, ça, c'est pas... Il faut donner de la profondeur. Il faut donner de la teneur. D'accord ? Il faut donner de la grandeur à ce travail que vous voulez faire. Tantôt, vous êtes dans A, tantôt, vous êtes dans B, tantôt, vous êtes dans Z. Il faut avoir une direction irréprochable. Il faut être réfléchi et intelligent en faisant ce travail-là. Soit, vous voulez vous intéresser au dossier de ces gens-là, c'est-à-dire, de fond en comble, vous voulez fouiller dans leur gestion ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils n'ont pas voulu. Vous voulez faire ce travail, vous voulez les traquer, vous voulez les émaner devant la justice, vous voulez les emprisonner. Ben, c'est qui est normal. C'est qui est normal. On doit faire leur audite à titre posthume. Effectivement, on doit savoir comment ils ont géré la République de Guinée. Ça, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas, de l'autre côté, mener cette bataille et de l'autre côté, leur faire les yeux doux. Les mêmes gens... Écoutez, chers frères, on dit qu'ils ont les comptes qui sont gélés. OK. Les comptes sont gélés et c'est les mêmes gens qui sont en train aujourd'hui de faire des financements qui ne disent pas son nom, quoi. Des financements d'une envergure inestimable. Congrès, on va financer tout ça. Où est-ce qu'ils tirent toute cette somme-là ? On se pose la question. Qui les finance ? L'argent, là, ils ramassent où ? Après, on nous dit qu'ils ont des comptes gélés. Mais l'argent, là, ils ramassent où ? Parce que le Congrès, là, ce n'est pas fait avec de la salive. C'est fait avec de l'argent. S'ils ont les comptes gélés, mais, colonel, il faut que vous nous dites comment ils font pour financer leurs projets. Sincèrement. Dans le travail que vous avez inventé, moi, je vois que vous êtes en train de patiner, vous êtes en train de patauger dedans, quoi. Et il faudrait que vous donniez de la profondeur à ce travail. Ben, c'est les mêmes gens qui traînent devant tout le monde. Dans les bagnoles cylindrés, ils sont dans des villas qu'on ne peut pas estimer. On se pose la question, comment ils ont eu, comme je l'ai dit la fin dernière, colonel. Hein ? Il faudrait que ce travail-là soit bien fait. Si vous voulez avoir le respect, l'estime totale du peuple, il faudrait que vous fassiez ce travail avec une direction, avec une trajectoire très bien tracée. Très bien tracée. Vous ne pouvez pas continuer. On a convoqué Kasuri, on a convoqué Mohamed Djané, on a convoqué Zakaria, on a convoqué telle, telle, telle personne. Ils viennent, ils répondent, et puis ils rentrent chez eux. Et c'est les mêmes gens, « Je suis blanc comme neige, je ne me reproche absolument rien. » « Ben voyez-vous, ils m'ont justement appelé. » Écoutez, chers frères, moi je trouve d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui est sincèrement regrettable dans ce travail d'enquête. Écoutez, écoutez bien. Je vois des jeunes qui sont en train de faire l'apologie de ces mêmes personnes, les Kasuri et les consorts. des jeunes qui sont en train de prendre leur défense pour dire « c'est notre président », pour dire « c'est notre temps », pour dire « c'est notre temps ». Et pendant que ces mêmes jeunes sont en train de protéger les gars comme Kasuri, en même temps, ils sont en train aussi de réclamer justice. C'est les mêmes qui, après avoir soutenu leurs grands devant les gendarmes, devant la CRIEF, c'est les mêmes qui sont dans les quartiers qui souffrent, qui demandent justice et qui demandent réparation. Alors, vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire à la fois. Ça ne passe pas. Soit vous laissez afin qu'on s'intéresse davantage aux dossiers de ces gens, le peuple est tranquille, et soit vous continuez à les supporter et on laisse tomber tout, on continue à avancer. Parce que quand le colonel dit que les gens ont beaucoup voulu dans ce pays, ce pays-là est pourri, quand le colonel dit que tous ceux qui ont volé, ils doivent rembourser, quand le colonel dit que tous ceux qui ont commis des malversations, ils doivent aller en prison, mais écoutez, en faisant ce travail, vous ne pouvez pas vous interposer entre ces travailleurs, les journalistes qui sont là pour nous informer, et le peuple. Pour moi, c'est une façon d'être médiocre. Tu sais bien que quelqu'un a volé de l'argent. On te dit, la personne-là est convoquée par l'autorité. Et toi, tu viens, tu dis, non, écoutez, c'est mon grand, c'est mon père, non, il est issu de ma région, non, on veut le salir, non, on veut l'éliminer parce que c'est le président de tel parti politique, on veut le faire ceci. Et pendant que toi-même, tu protèges ton chef, de l'autre côté, tu continues à dénigrer le chef de l'autre. Comment veux-tu qu'on fasse une justice ? C'est pourquoi je vous dis, si le colonel Mamadi Doumbouya ne traite pas ce dossier, aucun acteur politique, je dis bien, aucun, aucun acteur politique a commencé par Seloudaline Jallou jusqu'aux plus petits politiciens de la République de Guinée, aucun d'entre eux, une fois à Secutura, ne pourra faire la lumière sur ce dossier-là. C'est clair et net. Parce que, imaginez bien, le colonel aujourd'hui, il est en train de convoquer les Kassouris, les Mohamed Janin, les Damaro. Demain ou après-demain, il va convoquer peut-être Seloudaline Jallou ou Sidiya. Il va convoquer Lansana Kouyat, il va convoquer Dr. Ousmane Kaba. Imaginez que Seloudaline devienne président. D'accord ? Aujourd'hui, on ne dit rien parce qu'on dit que c'est les militaires qui sont à la tête de l'État. Imaginez demain, d'abord, on ne dit rien. Aujourd'hui, on ne dit rien. malgré qu'il y a quelques jeunes qui sont en train de s'aimer un peu de troubles, un peu... OK. C'est des militaires. Imaginez que maintenant, Cécile Oudaline qui est le président de la République de Guinée, qu'il convoque Kassouris. Ce jour-là, mais ça sera la guerre. Qu'on dise que, oui, il y a la Kiev, Cécile Oudaline qui est président de la République de Guinée, il convoque Mohamed Janin, mais automatiquement, ça va enflammer la ville. Même si c'est l'autorité, même si elle est compétente, les gens, ils ne verront plus la nécessité, effectivement, de laisser l'État faire son travail. Ils diront tout simplement que c'est un règlement de compte. Un Cécile Oudaline qui convoque un Lansana Kuyate pour aller l'auditionner. Un Cécile Oudaline qui convoque, par exemple, un Tibou Kamara. Un Cécile Oudaline qui convoque un Kasouris. Un Cécile Oudaline qui convoque un Amadou Damaro Kamara. Mais on dira que c'est des règlements de compte. Voyez-vous? Donc, il faut qu'on arrête tout ça là. Et moi, je me dis d'ailleurs, colonel, est-ce que dans le fond, vous voulez réellement arrêter les faux soyeurs de l'État? Est-ce que vous voulez? Est-ce que ce n'est pas un jeu politique que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous n'essayez pas d'attirer l'attention sur ces gens-là en faisant autre chose? Est-ce que ce n'est pas un jeu politique? Parce que je me dis, si c'est un jeu politique, ça doit être certainement un jeu d'Alpha Condé. Il dit, bon, on place Kasouris là. Je sais que Kasouris, il a des dossiers sales derrière lui. Et à partir du moment, Kasouris sera inculpé. Écoutez, on va le juger, on va l'emprisonner. Et puis, on va choisir quelqu'un d'autre. Maintenant, la population de Basse-Côte ne dira pas qu'on n'a pas choisi Kasouris, on n'a pas choisi un citoyen ou un représentant de Basse-Côte effectivement pour être président du RPG Arc-en-Ciel. D'accord? Ok, on le place là, il est le représentant légal du RPG Arc-en-Ciel. Mais le même Alpha Condé dit derrière, écoutez, colonel, on m'a dit Jumbuya, écoute-moi très bien, Kasouris, c'est quelqu'un qui a des dossiers très sales. Je peux te donner ces dossiers, je peux te dire, je peux te dire, je peux te dire. D'accord? On arrête le monsieur et puis on le juge et puis on fouille dans ses dossiers, on trouve aussi, c'est vrai ce qui se dit dans le dossier, c'est vrai. Effectivement, il y a des malversations, il y a de la corruption, il y a des pots de vin. D'accord? On montre devant tout le peuple, oh oui, Kasouris l'a fait ceci, il a fait cela. Mais le jeu politique qui est derrière, qui le sait? Personne. D'accord? On peut aussi entraîner tous ces acteurs politiques dans la boue. Parce qu'on sait que c'est des gens qui ont servi sous le régime de l'Anse-en-Acomté. C'est des gens qui ont servi sous le régime d'Alpha-Condé. On sait aussi que sous le régime de l'Anse-en-Acomté, la corruption ne disait pas son nom. Sous le régime d'Alpha-Condé, on n'en parle même pas. On sait que de près ou de loin, ces gens-là sont liés à un dossier. Parce que vous devez savoir, chers frères, c'est que même si Kasouris n'est pas directement inculpé effectivement en tant que premier ministre, on peut arrêter quelqu'un dans un dossier qui va citer Kasouris Fofana. Et en citant Kasouris Fofana, on va certainement trouver de l'irresponsabilité de Kasouris dans ce dossier. On dirait peut-être que vous avez été premier ministre. Vous n'avez pas pris votre responsabilité de premier ministre dans ce dossier. Et c'est pourquoi ces gens ont fait de la corruption. On va le réprocher de quelque chose de toutes les façons. Vous savez, c'est la justice. Il y a toutes les lois là. Côte de procédure pénale, il y en a des dents. Donc, le colonel sait et Alpha Kondé sait qu'en convoquant Kasouris, en convoquant mon maire Diané, en convoquant Damaro, de près ou de loin, quel que soit peu d'Ix, ces gens-là, ils ont quand même un dossier qui les tient, qui va les retenir devant la justice. Alpha Kondé le sait pertinemment. Il le sait. Quelle que soit la grandeur ou la petitesse d'un dossier, il y a quand même un sale dossier que Kasouris traîne derrière. Il y a un sale dossier que mon maire Diané traîne derrière. Il y a un sale dossier que Yamadou Damaro traîne derrière. Il y a un sale dossier que ses acteurs politiques la traînent derrière sous le régime de l'Ansanakonté. Alpha Kondé, il le sait très bien. Il le sait pertinemment. Alpha Kondé, il le sait. Colonel le sait aussi. Il y a des gens en Guinée qui le savent aussi. Ils savent que tous ces gens-là, ils ont des dossiers. Ils ont, même, je dis bien, quelle que soit la petitesse, ils ont quand même un ou deux dossiers qu'ils traînent derrière. Ça, c'est clair et net. Vous savez, c'est pourquoi je dis si le colonel veut franchement faire ce travail alors qu'il le fasse dans une impartialité irréprochable. D'accord ? Et même ce mieux M. Burama Kondé. Burama Kondé n'est pas blanc comme neige. Burama Kondé traîne des dossiers derrière lui. N'est-ce pas ? C'est un ex-ministre. Oui ? Il était général, non ? Bien évidemment. C'est un ex-ministre. Alors, si on doit convoquer tous les ex-ministres pour les auditionner, ce même Burama Kondé, on doit aussi, effectivement, l'appeler pour l'auditionner. Même s'il est aujourd'hui conseillé, quoi, quoi, on doit l'appeler pour l'auditionner. Sa gestion n'a pas été parfaite en tant que ministre de l'administration du territoire, sous Alpha Kondé. Si le colonel veut faire ce travail avant de quitter, je crois que ce n'est pas un travail d'une année encore moins de deux ans ou de trois ans. Il faut qu'on soit clair là-dessus. S'il veut nettoyer tout ça, le monsieur Ousmane, docteur Ousmane Kaba, président de PADES, le fondateur de Kofi Annan, lui qui dit on doit accompagner les militaires, on doit accompagner ces jeunes à nettoyer le pays. Je me dis, docteur, est-ce que vous êtes sûr d'accompagner les militaires ? Est-ce que vous êtes sérieux d'accompagner les militaires ? Est-ce que vous voulez effectivement accompagner ces militaires ? Parce que si on fouille dans votre dossier, ce n'est pas blanc. Bien évidemment, si on s'intéresse de près avec de la rugueur à votre dossier, ce n'est pas blanc. Vous irez en prison, ça c'est clair. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire au colonel, Mamadi Doumbouya, sincèrement, M. Djiba Kouyaté, c'est la vérité. C'est la vérité. Ousmane Kaba qui dit qu'il faut accompagner les jeunes militaires, son dossier n'est pas blanc comme neige. Eh oui, tous ces acteurs politiques, ils ne sont pas blancs comme neige. Je vous le dis, s'ils n'ont pas fait de la corruption, ils ont reçu des pots de vin. Ça, c'est clair et net. C'est la Guinée, on se connaît. On se connaît. Ils vont comment effacer des traces. Vous savez, c'est comme un groupe de bandits. Quand on arrête un, il va commencer à citer les autres. Regardez par exemple le groupe de Mathias Tambaleno dans les années 90. Khalil, le général, les Pompouzaoro, les Dekamasare. quand on a commencé à les arrêter, on arrête un, il cite l'autre, lui, il cite l'autre, lui, il cite l'autre. Et on est parti de citation, de citation, on a arrêté tout le monde. Donc aujourd'hui, si Kasuri se dit qu'il est blanc comme neige, on fouille dans ses dossiers, on ne trouve rien. D'accord ? En tant que premier ministre d'Alpha Condé, dans son gouvernement, on va trouver quelqu'un qui sera totalement lié à Kasuri. On dira, mais dans tel dossier, oui, vous avez fait ceci, oui, effectivement, mais ce n'est pas moi qui décidais, c'était le premier ministre le responsable. Et là, on va tirer Kasuri. On ira de dossier en dossier jusqu'à tous ces gens avant de tomber. Et on va remonter jusqu'à sur le régime de l'Ansanaconté. C'est pourquoi je vous dis que si on doit faire tout ce travail, le colonel, il doit le faire dans une impartialité impeccable. Soit il accepte de faire en étant impartial, soit il laisse ce travail de justice, il organise les élections, il quitte. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire ce travail, à le croire impartial et lui continue toujours de se montrer un peu doux vis-à-vis du RPJ Arc-en-Ciel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, colonel. Ce n'est pas possible. si vous voulez faire ce travail, faites le travail en étant impartial. Ou bien, vous arrêtez tout, vous organisez les élections entre ces mêmes gens. Parce que moi, j'ai compris la logique du colonel. Écoutez, chers frères, je ne vais pas vous mentir, j'ai compris la logique du colonel. Ce militaire téméraire, qu'est-ce qu'il veut faire ? Et où est-ce que ça va l'amener ? Je ne sais pas. Mais ce militaire téméraire, il veut nettoyer, quand il dit nettoyer là, il parle d'abord de ses acteurs politiques qui ont occupé des postes militaire sous Lansana Conte, sous Alpha Condé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il veut nettoyer ces gens-là. Parce que ce sont eux qui sont dans l'opposition. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Sidi Atouré, Lansana, Sidi Atouré, Séloudal, Inchalo, Kassoury, machin, machin, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont eux qui sont dans l'opposition. Donc, colonel veut clarifier tous ces dossiers sombres de la Guinée. Parce qu'il sait que, je me dis que ce monsieur, il s'est assigné en travail. Je ne sais pas s'il comprend, s'il pèse le poids de ce travail. Parce que moi, je me dis, ce n'est pas le travail d'un président de transition. Mais quelque part aussi, je me dis, si lui ne fait pas et qu'il organise les élections entre ces gens-là, personne ne fera ce travail. Personne ne fera ce travail. Personne. Oui, s'il doit le faire, il doit s'attendre à deux choses. Et il doit renforcer sa sécurité. Il doit être très prudent. Parce que les dossiers sombres de la Guinée, les dossiers de vol en République de Guinée, ça ne finit pas. S'il faut juger tout le monde et s'il faut arrêter tous les faussoyeurs, tous les voleurs, tous les corrupteurs en République de Guinée, je crois que même les sous-préfets, on va les arrêter. Les préfets, les sous-préfets, on va les arrêter. Les gouverneurs, on va les arrêter. Les directeurs, on va les arrêter. Les secrétaires généraux, on va les arrêter. Les généraux qui ont géré l'armée guinienne, les chefs d'état-major qui se sont succédés, on va les arrêter. Les généraux qui ont volé l'argent des militaires, qui ont détourné l'argent qui était destiné aux militaires. Les petits militaires qui n'ont pas reçu leur salaire, qui n'ont pas reçu leur prime. Ces généraux, on va les arrêter. Donc le colonel, il faut qu'il comprenne qu'il a entamé un travail lourd de sens. Ça ne s'arrête pas seulement qu'aux civils. Il y a des généraux de la police, des généraux de la gendarmerie et des généraux de l'armée. L'armée de terre, l'armée de l'air. Ces roues responsables qui dispatchaient l'argent des militaires ou qui payaient des militaires ou dans les mains desquelles passait l'argent des militaires. Ces gens-là aussi sont impliqués dans des actes de corruption. Et ça ne se limite pas là. Il y a encore de ces généraux de la police, de la gendarmerie et de l'armée qui étaient dans des actes de deal. Quand je dis deal, je parle de drogue. Bien évidemment, des drogues dures, de la coque ou bien de l'héroïne. Il y en a qui n'ont pas volé de l'argent dans l'administration guinéenne, mais qui ont contribué largement à ce que la Guinée devienne une plaque tournante de la drogue. Et ces gens, ces militaires, ces généraux de l'armée, ces généraux de la police et de la gendarmerie, ils ont construit des villas non à des sommes inestimables. Parce qu'effectivement, ils laissaient les vendeurs de drogue, les dealers, faire de la transaction en République de Guinée. Donc, écoutez, le dossier, quand le colonel dit qu'il va nettoyer, je me dis, colonel, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je souhaite quand même. Moi, je fais de la bénédiction pour lui. Je veux qu'il réussisse dans ce travail. Mais en le faisant, je veux qu'il le fasse avec une impartialité irréprochable. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, même les directeurs des hôpitaux, donc à Ignacidine, d'accord, les hôpitaux ou à Cancan, Zérecouré, ces directeurs-là, c'est des purs mafieux. Bien sûr. On va tous les arrêter. S'il faut les arrêter, les juger un à un, alors ça sera un dossier interminable. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir même au bout de dix ans. Alors si le colonel veut nettoyer tous avant de partir, moi, je crois que ça sera très dur. Ça sera très dur parce que finalement, on ne va plus parler d'élection. Oui, parce que si le colonel se dit que lui-ci, lui ne le fait pas, qu'il organise les élections entre les mêmes acteurs politiques qui ont géré la Guinée par le passé, si lui, il estime que ces gens-là ne vont pas le faire, c'est qu'en réalité, lui, il ne va pas parler d'élection. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors je ne sais pas où ça va l'amener, mais quand même, il est déterminé à le faire. Je ne sais pas où ça va l'amener. D'accord ? Alors, moi, je passe un message à ces enfants qui se sont attaqués aux journalistes qui étaient là pour couvrir le dossier, les mouvements cassouris et tout ça. Je me dis, vous êtes des ignorants, ces jeunes-là. Vous êtes complètement perdus. vous êtes désappointés, désorientés, désemparés. Vous ne savez pas quoi faire. Si on vous donne des miettes pour venir défendre les cassouris, vous devez comprendre que Cassouris a été ministre de l'économie de toute une nation. Vous devez comprendre que Cassouris a été le premier ministre de toute une nation. Il n'a pas été premier ministre de la Basse-Côte, encore moins, de la Haute-Guinée ou de la Moyenne-Guinée. Il a été ministre de la Basse-Côte de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée, de la Guinée-Forestier, c'est-à-dire premier ministre des 245 857 km2, premier ministre des 13 millions, des peut-être 13 ou 14 millions de Guinéens. Donc, si on convoque ce dernier pour aller l'écouter sur un dossier ou sur sa gestion, je crois que vous n'avez absolument rien à foutre ici. Et si on vous arrête et qu'on vous jette en prison, vous avez humblement mériter cela. Vous devez comprendre. La démagogie, vous devez arrêter cela. Parce que, vous savez, ce que le colonel a entamé, si demain, on reproche quelque chose à Kassoury, qu'on l'arrête et qu'on le jette en prison, ça veut dire que tous les autres, c'est-à-dire que ça voudra dire que personne ne sera plus épargné dans ce pays-là. Oui. Ça veut dire que ce monsieur, il peut arrêter et reprocher quelque chose à mon mère Djané et le mettre en prison. il peut arrêter monsieur Sidi à le reprocher quelque chose et mettre en prison, tout comme monsieur Serouda Lengialo. Mais à partir du moment, vous les jeunes, soi-disant militants de Kassoury Fofana, vous êtes là pour s'aimer de troubles, là pour essayer de s'aimer de la pagaille. Vous n'êtes pas sans savoir que Serouda Lengialo aussi a des militants sympathisants. D'accord ? Si vous influencez le dossier de Kassoury, n'oubliez pas que Serouda Lengialo a des militants sympathisants. Et que le jour que le colonel ou la CRIEF va faire appel monsieur Serouda Lengialo pour venir l'auditionner par rapport à un dossier, la même chose que vous êtes en train de faire là, c'est le triple des militants que les militants de l'UIFDG de Serouda Lengialo ils vont faire. D'accord ? Et c'est le double ou le triple que les militants de l'UIFR ils vont faire aussi. Vous comprenez ? Donc c'est le bon moment d'arrêter. C'est le bon moment. Et je dis au colonel de prendre toutes les dispositions pour éviter des incidents pareils chez nous en Guinée. Vous voulez donner de la grandeur à ce travail ? Vous voulez donner de la dignité à ce travail ? Vous voulez donner du respect à ce travail ? Alors je pense qu'il faut bien sécuriser ce coin là où on invite ces acteurs-là, ces grands hommes et ces grands noms-là pour aller les auditionner. Il faut empêcher ces jeunes-là même d'aller accompagner ces gens-là. Parce qu'après ce n'est pas du bon. Ce n'est pas un travail digne. Ce sera un travail bâclé. D'accord ? Il faut empêcher tout jeune. C'est-à-dire vous convoquer quelqu'un, la personne vient, vous pouvez même laisser la personne en distance, vous disposez les militaires ou les gendarmes, on va accueillir la personne, on l'envoie, on vient l'auditionner, et puis on le relâche, c'est tout. Que de laisser les badauds venir s'amasser devant une gendarmerie ou devant la Kiev ou devant quoi, je ne sais pas, mais ce n'est pas joli, colonel. Donc, pensez-y à cela, c'est très important. Sinon, après, ça sera de la pagaille. Ouais. Vous savez, le plus grand homme politique de la République de Guinée, c'est Célu d'Alingelo. Et vous connaissez bien ses militants sympathisants. Donc, si aujourd'hui, les amateurs militants sympathisants de Kasuri Fofana s'aiment de la pagaille là, écoutez bien, je me dis que ça ne sera pas une bataille gagnée face aux militants sympathisants de l'UFDG. Ça, c'est clair et net. Parce que ces gens-là, les militants sympathisants de l'UFDG, le jour qu'on va convoquer Célu d'Alingelo, sachant, ils ont dans la tête que des gens ont influencé le dossier de Kasuri Fofana, les militants du RPG ont influencé, ou des jeunes ont influencé le dossier de Kasuri, mais ils vont faire pire. Certainement, même qu'ils vont, celui-ci ne va même pas répondre à l'appel. Donc, colonel, je voudrais que vous soyez beaucoup plus professionnels. Et ces gendarmes qui auditionnent là où ces policiers, écoutez, soyez beaucoup plus professionnels, évitez ces incidents pareils, parce qu'après, ça va envoyer des tensions dans le pays. Ça, c'est clair et net. Il faudrait que ce travail soit bien fait. Et donc, colonel, on m'a dit Dumbuya, je crois que vous avez fait, ça a été une erreur du fait que le congrès ou la convention du RPG arc-en-ciel est passée à la télévision nationale, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est inacceptable. Quand je dis inacceptable, ce n'est pas le RPG qui est au pouvoir en République de Guinée. C'est vous, les militaires. Et vous n'êtes pas, à ce que je sache, vous n'êtes pas du RPG arc-en-ciel. Vous n'êtes pas, c'est-à-dire, vous n'êtes ni de loin ni de près militants sympathisants du RPG arc-en-ciel. Vous êtes simplement des patriotes guinéens qui ont repris leurs responsabilités à un moment donné, qui ont délogé un président dictateur et qui sont venus s'installer là, qui veulent faire un travail de nettoyage après quitter. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de privilégier un parti politique et laisser les autres. Ça ne passe pas. Donc, dorénavant, pensez-y à cela et évitez des choses pareilles. Sinon, voilà, vous serez la cause principale de votre propre perte. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, incha'Allah. Certainement, on aura autre sujet. J'apprends aussi en amont que M. le procureur général Charles Alphonse White a été... La suspension a été levée. Ça, c'est une belle chose que moi-même, j'apprécie. J'ai suggéré aussi au colonel, j'ai dit, écoutez, ça peut être effectivement une erreur de la part d'Alphonse White d'interpeller comme ça publiquement le colonel Balasamura. Écoutez, parlez-y. Il faut les parler en privé. Essayez de les convaincre pour que, dorénavant, les incidents pareils ne se reproduisent plus. Donc, si M. Alphonse Charles White a été effectivement réinstallé dans ses fonctions, moi, je pense que ça donne aussi de la valeur à la justice guinéenne. Non, vous ne trouvez pas. Voilà, le procureur a fait une erreur et puis on l'a reproché. Et puis, voilà, il retourne au boulot. C'est aussi bien, quoi. J'ai apprécié aussi l'acte des avocats, tout ça, tout ça, tout ça. l'acte des magistrats qui se sont donnés la main, qui se sont fait entendus. Écoutez, moi, j'ai beaucoup apprécié cela. Je me dis, colonel, c'est quand même quelque chose de... C'est une bonne chose, en fait. Parce que si c'était Alpha Condé, il était passé à autre chose. Mais voilà, vous, vous avez jugé nécessaire que M. Alphonse Charles White revienne travailler en tant que procureur général près de la cour d'appel de Conakry. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, voyons voir si Bala Samoura aussi, on va le réinstaller à son poste de haut commandement de la gendarmerie. Et je crois de toutes les façons que les incidents pareils ne vont plus se le permettre, certainement. Et certainement, ils ont appelé Bala, ils ont appelé Alphonse White, ils se sont expliqués et puis, voilà, ils ont réglé ça entre eux. Et puis, ça passe, quoi. Quand même, c'est bien, le fait de rappeler Bala à l'ordre. Et le fait aussi de rappeler à M. le procureur une certaine professionnalisme. Voilà, c'est bien, c'est bien. Et puis, on continue. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah, et que vous continuerez de partager le live. Bye-bye. Et bon Ramadan surtout à vous tous.